Raoui, dès le départ, est tombé victime d'une machination internationale. C'est un véritable hold-up, ce qui a été commis en 1975. Et ce n'était pas une vue de l'esprit qui est venue comme ça à Hassan II, parce qu'auparavant, il disait à l'émissaire de Kadhafi, qui venait lui demander l'aide pour décoloniser le Sahara occidental, c'était à l'époque, comment dirais-je, il était de bonne alloi de soutenir les mouvements de libération nationale. Et Hassan II lui répliquait, le Sahara occidental ne m'appartient pas et j'ai d'autres chats fouettés. Eh bien, Hassan II, quelque part, on lui a mis des brindilles pour le pousser vers l'occupation du Sahara occidental. Ça ne l'exonère pas de toutes les manières de son crime commis au Sahara occidental. Et par la suite, nous avons vu que les Saharaouis sont témoins de tous ces complots pour que le référendum ne soit pas organisé. Car organiser un référendum, qui plus est, dont le collège électoral est déjà établi, ne devrait pas être une chose impossible. Et je ne dis pas ça pour revenir sur le passé ou pour pleurnicher. Mais, loin de là, les Saharaouis ont aujourd'hui les armes à la main et entendent combattre et récupérer leurs droits, soit dans le cadre de la justice internationale et du droit international, soit dans le cadre de la résistance armée, jusqu'à bouter hors des frontières le colonialisme marocain. C'est parti.